Bienvenue à tous, bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, nous allons parler IA et santé. On parlera aussi réalité augmentée, on va parler de plein de choses passionnantes. Est-ce que l'IA révolutionne vraiment le secteur de la santé ? Et pour parler IA et santé, je vais juste vous présenter l'un des experts du sujet, vraiment. Je vous présente Thomas Klein. Salut Thomas. Salut Jean-Philippe. Comment tu vas ? Tu es en forme ? Très bien, merci beaucoup. Alors Thomas Klein, c'est l'un des experts du secteur de la santé en France. On va parler tranquillement de santé, on va passer l'heure là-dessus. On va parler santé, IA, on va parler de technologie dans le secteur de la santé. On va en parler tranquillement. Vous allez voir Thomas, c'est une machine de guerre. Mais on va commencer tranquillement. C'est Thomas, comment tu vas aujourd'hui ? Très très bien, je te remercie Jean-Philippe, très très bien. Après une introduction comme ça, je t'ai mis la pression. Alors Thomas, on va commencer de manière très simple. Explique-nous, explique-nous quel est ton parcours. Donc tu es directeur de la stratégie technologique chez Microsoft France dans le secteur de la santé. Et comment on arrive à ce poste ? Et donc quel est ton parcours et en quoi consiste ton job ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je vais répondre à ta question, Jean-Philippe. Juste avant, tu permets un petit préambule. J'ai absolument trouvé remarquable ce qui a été fait avec Septembre Digital. J'ai pu assister à plusieurs des enregistrements. Ça a été vraiment extrêmement riche. Les différentes interventions, c'était dans les formats assez accessibles. J'ai trouvé très enrichissant aussi les différents commentaires qu'il y a pu avoir de l'audience. Donc vraiment, je voulais te tirer un grand coup de chapeau pour avoir monté cet événement dans la durée. Parce que le faire une fois, c'est bien. Mais le faire aussi régulièrement. Et tu me fais l'honneur de m'inviter comme ton dernier invité. Donc je suis très touché de ton invitation. Et vraiment, bravo à toi et à toute ta communauté pour cette excellente performance. Je suis très touché. Merci beaucoup Thomas. Venant de quelqu'un qui a autant de talent que toi, que tu me dises ça, je suis très touché. Merci beaucoup. Bon, où sont les fleurs ? Merci beaucoup. Je suis très touché. Merci infiniment. Bon alors, à toi la parole Thomas. Explique-nous quel est ton quotidien, quel est ton métier. Explique-nous ce que tu fais. Merci encore. Merci encore. Écoute, très simplement, Jean-Philippe, moi je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé toujours dans les nouvelles technologies. J'ai occupé différentes fonctions dans ces sujets. Et je me suis assez rapidement intéressé, plus particulièrement au domaine de l'IA. Depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai développé une appétence particulière pour le domaine de la santé. qui est vraiment, j'en suis absolument convaincu, le domaine où l'IA va apporter la plus grande différence. Moi, je pense qu'on va parler de la révolution. Oui, on va parler largement pendant cet échange. Donc moi, si tu veux, dans mes fonctions aujourd'hui chez Microsoft, je vais intervenir dans une qualité de, on va dire directeur technique, directeur technologique, avec les différents, auprès des différents CTO ou directeurs généraux, pour aller les aider, si tu veux, à imaginer leur système d'information de demain pour répondre aux grandes ambitions. Donc toi, ton job, c'est de voir des dirigeants plutôt de grosses ETI ou d'entreprises du CAC 40, parce qu'il faut la structure quand même, pour les aider à injecter des briques technologiques de type IA dans leur process de production de valeur ou leur process de service à leur clientèle et plus spécifiquement dans le secteur de la santé, mais pas que, mais plus spécifiquement dans le secteur de la santé. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est également au niveau institutionnel, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font en France dans le sujet. Si je pense qu'il y a un sujet, une thématique sur laquelle la France peut vraiment être fière, c'est vraiment sur le domaine de l'IA dans la santé. Il y a beaucoup d'initiatives en ce sens qui ne sont peut-être pas toujours connues au niveau qu'elles devraient, mais tant au niveau institutionnel que privé, il y a vraiment, on est au début de quelque chose d'assez formidable. Alors, merci beaucoup. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé d'IA cette semaine. Lundi, on a parlé d'IA avec Guillaume dans le domaine de la finance. Et il nous a expliqué ce qu'était l'IA dans le domaine de la finance. Ce qui est important que les gens comprennent, c'est que l'IA, ce n'est pas quelque chose d'homogène. C'est qu'en fonction du secteur de l'activité dans lequel on est, l'IA, ça veut dire des choses différentes et ça a des effets différents. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? À quoi ça sert ? De quoi on parle en fait ? Alors, c'est peut-être plus facile finalement de commencer par dire ce que cela n'est pas. Oui, vas-y. L'IA dans la santé, comme dans tous les domaines, ça n'a rien de magique. Guillaume l'avait très bien présenté parce qu'on a tendance, et c'est un petit peu navrant parce que ça brouille les messages. Dans certains articles de presse, c'est un petit peu sensationnel à vouloir expliquer que l'IA va faire ceci, va faire cela. L'IA va remplacer les médecins. On est très, très loin de tout ça aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut prendre beaucoup d'humilité parce que les choses vont très vite. Elles sont plutôt assez complexes quand même quand on va dans le détail. Et c'est définitivement un travail d'équipe puisque la largez des compétences qu'il faut pour appréhender correctement un projet de l'IA, il n'y a pas une personne qui peut dire « moi, je sais traiter de O à Z ». Donc, c'est définitivement un travail d'équipe pour appréhender ces projets d'IA dans la santé ou ailleurs. Donc, ça recouvre quoi quand on parle d'IA dans la santé ? Parce qu'en fait, le truc est très clair, c'est qu'en fait, ça regroupe. Il y a de nombreuses technologies qui s'interpénètrent et qui se télescopent. Et le truc, c'est effectivement tout ce qu'on lit dans la presse, c'est la dimension magique. Tu l'as dit, c'est la phrase, c'est « l'IA va faire ». En fait, ce n'est pas l'IA qui fait. C'est vraiment un truc que les gens doivent comprendre. Non, mais l'IA ne fait que ce qu'on lui dit. Tu as fait raison. Moi, si je le définirais en un intitulé, c'est « l'imitation d'une réflexion humaine ». L'IA, ce n'est rien de plus, rien de moins qu'une limitation d'une réflexion humaine. Donc, on n'est pas du tout… On a bien les films de science-fiction, moi le premier, mais l'IA va être dans une limitation d'une réflexion humaine dans le périmètre qu'on va lui confier et lui donner. Et ce qui va nous apparaître comme des prises d'initiatives de l'IA, ça restera dans des choses qui ont été prévues pour et dans un périmètre très bien défini. Donc, ça veut dire que l'IA, elle fait ce qu'on lui dit. Le gain pour nous, c'est l'automatisation, c'est le volume des traitements de données. Et c'est quoi le gain pour nous d'utiliser des IA ? Alors, le gain, il peut être colossal. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre première limitation sur toute la partie IA dans la santé, ça va être finalement, je pense, notre créativité. Aujourd'hui, on a des moyens de puissance, de calcul, notamment grâce au cloud, et on pourra le détailler un petit peu après. Nous n'avions pas, j'ai envie de dire, il n'y a que 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc, aujourd'hui, on a des moyens absolument colossaux de traiter des volumes de données extrêmement importants avec la puissance de calcul accessible très facilement. et il y a des coûts qui restent très acceptables et en diminution permanente. On le voit sur les trois dernières années. Donc, ce qui rend les choses, si tu veux, finalement plus accessibles. D'accord. Alors, ça, c'est de manière générale, mais dans le secteur de l'IA, en fait, j'ai une question qui me brûle la langue, en fait, qui est celle qu'on dit tout le temps, c'est est-ce que l'IA dans le secteur de la santé, c'est vraiment une révolution ? Est-ce que c'est vraiment maintenant ou est-ce que c'est encore de la science-fiction ? Est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est maintenant ? Je pense que c'est la bonne question. Je pense que cela sera la révolution, mais on n'y est pas encore. On est vraiment au tout, tout, tout début de l'histoire. On est vraiment à la préhistoire sur le domaine de l'IA dans la santé. Il y avait une étude qui a indiqué qu'il y a 5% des hôpitaux qui ont commencé à utiliser l'IA en cas de leur mission. Et de mon avis, un petit peu critique, les 5% sont peut-être un petit peu généreux, ça reste peut-être sur des cas d'usage qui sont extrêmement modestes. Ce n'est pas grave, il faut bien commencer par quelque chose. Mais ça va définitivement être une révolution, mais ça va se passer là, maintenant, dans les années à venir. On peut refaire, si tu veux, ce taux que dans 5 ou 10 ans, Jean-Philippe, on fera le bilan et c'est certain que ça va avoir un impact fort. Juste quelques indicateurs qui, en général, ne le trompent pas. Regarde les investissements. Que dans le domaine de l'IA, regarde juste par thématique. On a tous en tête le domaine de la voiture autonome qui est une révolution très forte de l'IA. La finance, tu en as parlé. Tu peux regarder toutes ces thématiques. Il y a un domaine sur lequel les investissements sont le plus important, c'est le domaine de la santé, mais de façon colossale. C'est énormément plus que tous les autres domaines que je viens de te citer. Et si tu fais juste le delta entre 2019, 2020, 2021, les investissements ont vraiment explosé sur le domaine de l'IA dans la santé. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare sur le sujet. Et le périmètre, c'est quoi ? Parce que l'élément qu'on a en tête tout le temps, c'est le diagnostic. Et que l'IA permettrait de voir sur une radio quelque chose qu'un humain ne pourrait pas voir parce que l'IA ne se fatigue pas alors que nous, on se fatigue. Parce que l'IA peut voir des choses systématiques que nous, on ne voit pas. Parce que l'individu, il a des limites cognitives que l'IA n'a pas. Enfin voilà, on pense tout de suite au diagnostic. Est-ce que d'abord, c'est une réalité ? Et deuxièmement, quels sont les autres champs d'application ? Oui, mais de façon… Oui, la démonstration a été faite de la performance de l'IA dans le domaine du diagnostic. Il y a des modèles qui ont été entraînés en prenant des centaines de milliers de scans, d'IRM, de mammographie, etc. Pour entraîner des modèles et faire des choses extrêmement bien. Voilà. L'industrialisation, pour moi, elle a encore à venir sur ce domaine. Donc, c'est le cas qui fait beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que l'IA est extrêmement redoutable dans l'analyse d'images. Pour les raisons que tu as évoquées. Parce qu'on n'est que des hommes, des hommes et des femmes, au sens large. Oui, mais en général, bien sûr. On a une radio, on peut être fatigué. Le médecin qui va analyser ce document, il sera peut-être à sa cinquantième ou soixantième heure de la semaine. Il est comme tout le monde, il peut être à un moment donné dérangé. Il peut avoir des sujets personnels qui vont le tracasser à un moment donné. Donc, on ne peut pas avoir une attention constante. Il y a énormément de mécanismes. Les choses sont faites bien. Il y a des comités qui analysent des choses. Il y a des relectures multiples. Mais on ne peut pas être parfait. Il est vrai que l'IA permet pour moi d'apporter cette seconde vérification, si tu veux. J'aime beaucoup l'idée que l'IA, si tu veux, est un assistant au service des patients et du personnel médical au sens large. L'IA n'est absolument pas, pour moi, dans une logique de remplacer qui que ce soit. En tout cas, pas des perspectives court et moyen termes. Donc, c'est de l'aide à la décision. C'est la même chose que ce que Guillaume nous avait dit en finance. On est sur cette logique qui s'impose. C'est de l'aide à la décision. Pour le diagnostic, on voit le truc, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines pour les prescriptions, pour la détermination de nouvelles molécules, par exemple ? Il y a un domaine qui est tout bête, Jean-Philippe. Et c'est peut-être le domaine qui est le plus utilisé et déployé aujourd'hui. Ça paraît tout bête, mais on parle d'efficacité. C'est tout ce qui va être reconnaissance vocale. Pour un médecin, pouvoir donner ses indications en les lisant sans avoir à retaper, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions qui font extrêmement bien… Il y a Dragon. Oui, c'est un des leaders de nuance. Donc, ça permet des choses absolument redoutables, mais vraiment spécifiques avec le domaine médical. Il faut vraiment être dans le milieu pour vraiment comprendre les spécificités, etc. Et rien que ça, c'est un gain de temps colossal sur une consultation donnée. Donc, il y a des pourcentages qui te disent 20, 30, 40 % de gain de temps sur une consultation. Je le crois volontiers, mais en tout cas, c'est extrêmement significatif. Et c'est quelques minutes, tu l'as bien compris, c'est quelques minutes que le médecin va pouvoir gagner sur chaque consultation. À la fin de la journée, à la fin du mois, il va y avoir plus de personnes qui vont pouvoir être prises en charge. Ou, j'ai envie de dire, et ça va te permettre d'avoir du temps pour aussi d'autres choses. Pour pouvoir le médecin se poser avec son patient, prendre un petit peu plus de temps à faire de la podagogie, à pouvoir expliquer des choses qui sont déjà faites de façon volontiers, mais qui, dans le rythme très dense des consultations, qui ne peuvent pas toujours être faits au niveau où il le souhaiterait. Donc, ce gain de temps, il est vraiment au service des patients et du personnel hospitalier. Ça permet aussi de se concentrer sur les tâches qui sont effectivement son métier et moins sur les tâches qui sont en dehors de son job. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. J'avais vu un concours de diagnostic il y a cinq ou six ans ou cinq ans sur des radios. C'était en Chine, je crois. C'était international, mais ça se passait en Chine. Où l'IA avait identifié… Donc, ils avaient nourri une IA avec des photos de cancer, de cancer du sein, de moelle osseuse, ce genre de choses. Et l'IA était arrivé à 86 ou 90 % de précision sur le diagnostic sur la base de radio, alors que les hommes étaient aux alentours entre 50 et 60 %. Et j'avais entendu beaucoup de critiques, de trucages sur cet événement. Et est-ce qu'on est dans… C'était il y a cinq ou six ans déjà. On en a beaucoup parlé. Est-ce que ce genre de choses est crédible ? Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va ? Est-ce que là encore, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est plutôt la science-fiction ? Écoute, il y a cette étude, il y en a eu un certain nombre d'autres. Il y a des autres études qui ont montré l'inverse, que l'IA était moins… Parce que l'IA n'a pas la créativité, en fait. Elle n'a pas l'imagination. Elle refait ce qu'on lui a dit de faire. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais globalement, je pense qu'on va aller vers d'extrêmement bonne analyse sur toute la partie image. Donc, il y a quand même des choses qui sont extrêmement encourageantes qui ont été montrées. Tu parlais du cancer du sein. Un cancer du sein, il faut avoir en tête qu'un cancer du sein métastasé, tu as environ 26 % de chances de survie à 5 ans. Et un cancer du sein qui est pris assez tôt en charge, tu as 99 % de chances de survie. Donc, on voit toute l'importance d'anticiper le diagnostic. Et c'est vrai que l'IA est absolument redoutable quand tu as une mammographie qui est assez compliquée à regarder parce qu'en fonction de la densité mammaire, le tissu va pouvoir se confondre avec des âmes agresseuses. Et c'est très, très fin. C'est vraiment une vraie expertise pour pouvoir lire ça. Et des fois, ça va être quelques petits points sur la mammographie qui va permettre de vraiment... Je vais donner une alerte, ce n'est pas tout à fait le terme, en tout cas de sensibiliser, de renvoyer un message pour que, monsieur le médecin, nous, au niveau de l'IA, on a vu ces petites choses. Qu'en pensez-vous ? Donc, tu as à pointe de remettre un focus sur des endroits un petit peu importants et peut-être de détecter des nouvelles choses. OK. Alors là, on est sur le versant amont, en fait, avec le diagnostic. J'ai lu des choses sur les performances de l'IA dans la création de nouvelles molécules. Parce qu'en fait, les molécules, quand on les représente en volume, l'IA peut faire un nombre de combinaisons illimitées d'ajouts d'autres molécules ou d'enlèver ou fait l'enlever des molécules. Et j'avais lu qu'on pouvait arriver à concevoir de nouvelles molécules prétentes, en fait. Je parle de nouveaux médicaments. Est-ce que ça, c'est une réalité ou là encore, c'est de la science-fiction ? Mes questions sont naïves, mais c'est vraiment des questions que les gens se posent et c'est des choses que j'ai lues, moi. Je voudrais la clarification, on est un expert, en fait. Oui, je serai assez prudent sur ce point-là, Jean-Philippe. Mais dans ton sens, il y a des choses, encore une fois, qui peuvent paraître très terre-à-terre. Mais par exemple, tout ce qui va être incompatibilité entre les prises de médicaments. Oui, bien sûr. Tu as ton traitement. Est-ce que, voilà, tu as cette base de données énorme. Est-ce qu'en prenant ce traitement-là, ce traitement-là, tu vas pouvoir… Est-ce qu'il y a des risques d'interaction par rapport à la pathologie du patient, bien sûr ? Exactement. Donc, ça, c'est des choses qui prennent vie. Complètement, parce que là, aujourd'hui, c'est traité intellectuellement par le médecin, c'est sa responsabilité, mais effectivement, c'est automatisable. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a des cas d'usage, je pourrais t'en donner d'autres, qui ne peuvent pas être aussi simples. Mais, tu vois, pour un hôpital, tout ce qui va être organisation des effectifs, organisation des espaces, par exemple, d'opérations, l'optimisation de ces lieux pour qu'ils soient utilisés à leur pleine capacité. Tout ça, c'est des choses que l'IA peut faire extrêmement bien. Donc, on n'est pas, si tu veux, dans le diagnostic du patient, mais en termes d'efficacité, de performance, c'est extrêmement performant pour une structure hospitalière. Et oui, et puis, ça règle un très grand nombre de problèmes qui sont les interactions médicamenteuses qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, en fait. En fonction de la pathologie du patient, patient lourd ou patient moins lourd, en fonction de son historique, les interactions des médicaments vont avoir des effets très, très différents. Moi, par exemple, mon épouse est allergique à l'aspirine. Le problème de l'allergé à l'aspirine, en soi, ce n'est pas très grave. On ne prend pas l'aspirine. Sauf que dans énormément de médicaments, il y a tous les précurseurs de l'aspirine au cas d'allergique aussi. Donc, dès qu'on a un problème, qu'on voit le médecin, on est obligé de le rappeler et ça pose des problèmes sur le traitement de la douleur. Oui, mais tu vois, et là, pour aller dans ton sens, pour aller un petit peu plus loin, tu as toute la logique de jumeaux numériques. Là, l'IA est omniprésente. Explique peut-être ce que c'est, parce que la plupart des gens ne voient pas ce que c'est un jumeau numérique. Le jumeau numérique, on peut le retrouver dans différents domaines. On le retrouve beaucoup dans l'aviation. Il y a cet exemple célèbre avec les missions de sauvetage pour les fusées qui ont permis de sauver l'équipage parce qu'il y avait monté un jumeau numérique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le principe, mais c'est une représentation numérique digitale d'un corps au sens large, physique, un corps humain, etc., sur lequel on va pouvoir le soumettre à des tests, à des traitements, et voir sa réaction. Donc, sans vouloir faire des prédictions trop hasardeuses, il est très probable que, dans quelques années, on ait tous un jumeau numérique, si tu veux, pour le domaine de la santé. Et lorsqu'on doit être soumis à des traitements, des opérations, des prises de médicaments, ou que sais-je encore, c'est des choses qui soient finalement déjà calculées en amont avec le jumeau numérique. Alors, le jumeau numérique, en fait, opérationnellement, c'est un profil avec des données dans un tableur. Oui, c'est ça, en fait. Mais ça contient tout l'historique médical de la personne et les potentiels risques d'interactions médicamenteuses, par exemple, ou les opérations qui ont été conduites, enfin, ce genre de choses. On le fait sur les étudiants, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, si tu veux, dans l'IA pour la santé, c'est que je pense que ça peut définitivement permettre de réduire les inégalités de l'accès aux soins. Si on peut rester sur l'exemple qu'on a évoqué avec les analyses des mammographies, on sait que c'est... On souhaiterait tous, lorsqu'on est concerné ou qu'on a un proche qui est concerné, si tu veux avoir la meilleure expertise, avoir le meilleur médecin, avoir le meilleur diagnostic pour permettre... Alors, c'est compliqué. On peut penser aux pays qui ont moins accès à la médecine ou à certains pays du tiers monde, mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique pour avoir des difficultés d'accès aux bons médecins. C'est aussi des fois des difficultés qu'on peut aussi avoir en France. Et si tu veux, cette capacité de traitement, de faciliter la mammographie, une fois qu'elle est prise d'un endroit donné, qu'elle est digitalisée, numérisée, l'IA, elle peut la traiter depuis n'importe où. Tu peux avoir un serveur en France, aux États-Unis, ou sais-je encore, qui va pouvoir analyser une mammographie qui a été prise à l'autre bout du monde. Donc, moi, c'est cette logique où, finalement, on va pouvoir permettre aussi un meilleur accès aux soins pour tous et toutes, pour toute la population, à des coûts aussi qui rendent les choses accessibles, que je sois absolument passionnant avec l'IA dans la santé. Et là, on a toutes les technologies complémentaires, comme la réalité augmentée, qui permet à un chirurgien à Paris, c'est un cas dont on avait parlé, d'opérer l'hypothalamus, je crois, d'un enfant qui était, je crois que c'était à Hong Kong ou à Taïwan, je ne me souviens plus. Et la réalité augmentée permet ça avec comme assistance l'IA, en fait, qui dit les conséquences de tel geste, de telle action, qui construit une vue en 3D permettant aux chirurgiens d'être présents ou de guider le chirurgien sur place. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce genre de choses ? C'est lié à la robotique, là. On a introduit une nouvelle technologie. En fait, on pilote de nombreuses technologies avec un dispositif, en fait, qui est homogène. Oui. Effectivement, il y a plusieurs concepts. Il y a toutes les logis d'opérations à distance qui peuvent faire sens parce qu'il va y avoir une équipe qui va avoir une expertise donnée. Donc là, il y a des problématiques qui sont beaucoup liées à la transmission de l'information. Tu vois, si au cours de ce live, là, tu vois, on a une coupure de quelques instants… On basculera en connexion partagée. Voilà. Tu vois, c'est embêtant, mais on s'en remettra. On s'en remettra, oui. Par contre, quand on opère un rein et qu'on est au moment de couper ou alors qu'on vient de couper et que l'étape d'après, il y a eu une coupure, là, c'est plus compliqué. Tu vois exactement ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment ces problématiques. Et après, il y a toute la partie IA, réalité augmentée ou réalité mixte, où tu vas… Attends, avant de répondre, définis peut-être les différents types parce que beaucoup de gens confondent réalité augmentée, réalité virtuelle. Et au milieu, en fait, c'est un continuum. Il y a tout un ensemble de technologies mixtes, en fait. Donc, essaye de nous… Explique-moi un petit peu. Je vais essayer de le définir le mieux possible, mais si des personnes souhaitent… Si essayez dans le chat, n'hésitez pas. En réalité virtuelle, tu vas avoir une immersion complète. Ça prend souvent la forme d'un casque avec aussi une immersion auditive. Là, tu vas être complètement transposé dans un autre environnement. Et tu peux, avec des capteurs qui peuvent prendre la forme de manettes, par exemple, mais ça peut être des capteurs autres aussi disposés dans une pièce qui vont te permettre de mouvoir dans un environnement complètement virtuel. Environnement qui est ému par l'IA. On reste dans le même sujet. Oui, c'est… C'est toujours l'IA. En fait, sans IA, il n'y a rien de tout ça, en fait. Absolument. Et réalité augmentée, ça va être… On reste dans notre environnement réel, on va avoir une superposition par rapport à des choses qui se passent. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est tout ce qui est réalité mixte, vous pouvez regarder avec tout ce qui est HoloLens, où vous avez un casque, vous avez… ça va être un petit peu science-fiction, mais c'est réel, et certains l'ont probablement déjà testé. Tu as telnet qui superpose des informations par rapport à ce que tu vois. Donc, il y a des cas, il y a des démonstrations en France, il y a des très, très beaux… Dans l'aviation, dans l'aviation militaire. Oui. J'ai aussi des exemples de cas en France, dans le domaine hospitalier, où tu vas pouvoir, au cours d'une opération, superposer des informations, où tu vas pouvoir avoir un médecin, pour reprendre ton idée, qui est soit dans la pièce d'à côté, ou soit au bout du monde, qui va pouvoir partager la vue exactement de ce que voit le chirurgien, parce qu'il va t'équiper de caméras, qui vont filmer l'ensemble de la scène. Donc, ils vont pouvoir être en communication constante. Donc, tu peux imaginer, les cas d'usage, ils s'imaginent assez facilement. Tu as, dans un hôpital, 10 opérations qui se passent en même temps, et tu vas voir le chef du département, le chef du service, qui, lorsqu'il est sollicité par l'un ou deux de ses chirurgiens, pour avoir une information, avoir besoin d'un conseil, une recommandation, il va pouvoir être mis en relation avec le chirurgien, et pouvoir partager la vue, tout en restant à son bureau. Donc, il n'a pas passé d'un bloc à l'autre, faire les processus pour changer les blouses, les infectés, etc. Il peut être extrêmement efficace, extrêmement disponible. Il y a eu un essai de Renault avec l'un de ses équipementiers. Ils ont conçu un tableau de bord avec une vue tête haute, en fait. Ça a été augmenté, en fait. C'est le tableau de bord qui projetait sur le pare-brise. Il y a eu un rejet, lors des tests, il y a eu un rejet. Et les gens n'ont pas été séduits. C'est un peu envahissant, comme... Ces dispositifs sont un peu envahissants. Ça surcharge cognitivement, en fait. Il y a des gens... Et ensuite, il y a 10% de la population qui a motion sickness. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment de type mal de mer lorsqu'ils voient ce genre de choses. Est-ce que ça va s'améliorer ? Est-ce que la technologie est vraiment en train de progresser ? Ou est-ce qu'on est à une forme de stabilité ? Parce que là, on est sur des pings qui sont très, très, très faibles. Voilà. Où est-ce qu'on en est, là, dans ces dispositifs ? Non, c'est... Il y a des émolérations en continu sur ces sujets. C'est vrai que l'avantage de ce que je décrivais avec la type réalité augmentée, tu n'as pas assez de problème de mal de mer. Tu restes planté dans le réel. Donc, ton référentiel est fixe. Oui, parce que c'est un problème de décalage entre la vue et l'oreille interne, le problème qui est ressenti. Exactement. Avec la réalité virtuelle, moi, au bout de 5-10 minutes, je ne suis pas malade, mais ça devient un petit peu désagréable et effectivement, tu parlais de la charge cognitive, tu peux avoir des... Alors, des fois, j'ai vu des exemples pour se former au geste de premier secours, par exemple, où on te simule... Ah oui ! On te simule un accident. Le but, c'est aussi de te mettre en situation de stress où tu as des cris, des gens qui pleurent, des gens qui sont mal, des gens qui sont blessés, des gens que tu ne peux pas sauver. Donc, le but, c'est de te mettre un peu après la fin de la formation, tu penses que tu as tout compris, de te mettre en situation de stress pour te dire que, voilà, ce n'est pas aussi simple que ça et il faut rester maître de soi. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions de public parce qu'il y en a pas mal. Ma question, c'est la suivante, c'est dans l'IA, dans le secteur de la santé, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des blocs technologiques qui sont injectés ? Est-ce que les équipes sont formées ? Genre, on forme les médecins ? Est-ce qu'on forme le DSI de l'hôpital pour intégrer les technologies ? Enfin, je ne vois pas bien opérationnellement comment ça se passe, comment on fait ? Écoute, il faut toujours, je pense, revenir aux besoins. Il ne faut pas, on n'a pas la tendance, et moi le premier, on n'est pas là pour l'exploit technique. Oui, on ne pousse pas la technologie, bien sûr. Voilà, il faut toujours, autant que possible, recoller aux besoins. La manière dont on apprend de ce sujet avec la santé médicale, c'est souvent, quel est aujourd'hui votre plus gros problème ? Quelle est aujourd'hui la chose qui vous en met le plus ? Quelle est aujourd'hui la chose la plus pénible dans votre métier ? En général, on commence la discussion sur ce sujet, et de ce dialogue va pouvoir naître un, deux ou trois cas d'usage qui vont faire sens. Et de ce cas d'usage, tu vas avoir des réponses technologiques qui vont être apportées. Toujours la lobe plus simple, est-ce qu'il y a des solutions qui répondent déjà de façon propre aux besoins et que ce n'est plus des solutions qui restent à intégrer ? Première solution. Ou on va être complètement dans l'innovation et quelque chose de spécifique, où là, on va reprendre des briques technologiques possibles et reproposer une solution vraiment dédiée. Donc, on va toujours s'intéresser aux besoins réels pour pouvoir implémenter l'IA et l'IA doit vraiment être au service, je ne répéterai jamais, du patient et du personnel de la santé. C'est vraiment dans cette logique. OK. On va basculer aux questions ? Je comprends en fait, donc on n'est pas du tout en technopouche en fait. Je pense que c'est une erreur. C'est important que les gens comprennent, c'est vraiment du market pool, on part du comportement de l'utilisateur comme dans tout ce qu'on fait en digital en fait, parce qu'on le fait bien. Il faut toujours partir du comportement des gens en fait. Ça ne sert à rien d'imposer une technologie. Ça n'a aucun sens. Alors, je rafraîchis mon écran et je vais poser les questions. Je te demande juste une seconde parce qu'on a ce petit lag tout le temps. Alors, où en est-on sur les questions ? Donc, il y a pas mal de questions. Bonjour, bonjour à tous. C'est quand octobre digital ? Pas tout de suite. Un petit coucou de Raphaël qui est directeur de l'innovation dans un grand groupe. Olivier, les use case IA d'assistance à la lecture des radiographies, c'est tout de même bluffant. Et donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça en fait le truc, est-ce qu'il y a, est-ce que ce qu'on a vu, c'est la réalité ou est-ce que, tu en penses quoi toi intimement ? Alors, moi je pense que c'est que c'est définitivement la réalité mais il y a quelques, on n'a pas évoqué encore complètement les défis. Il y a un des défis par rapport à toute cette lecture c'est la notion d'interprétabilité. Je voulais quand même... Bien sûr, mais oui, il dépend de l'historique du patient. Voilà. Et aussi, se prémunir contre cet effet boîte noire. Il faut se mettre dans une situation, Jean-Philippe, où toi-même ou un proche, je pense que ça parce que quand on parle de soi, on voit plus la gravité surtout quand on parle de santé parce qu'il n'y a rien de plus important. Est-ce que, dans quelle mesure, tu accepterais qu'on te fasse un diagnostic que finalement, personne ne va être capable de t'expliquer parce qu'elle va être calculée par une IA et que l'IA, pour arriver à cette conclusion, elle va prendre une quantité astronomique de paramètres pour réaliser une quantité astronomique d'opérations qu'avec ton cerveau humain ou mon cerveau humain, on ne serait pas capable d'assimiler. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Donc, si l'IA nous annonce qu'on va avoir un potentiel cancer des os dans 10 ans mais qu'aucun médecin est capable aujourd'hui de faire ce diagnostic, est-ce que le patient, il va avoir confiance dans une machine dont il ne connaît rien ou dans son médecin qu'il soigne depuis 10 ans ? Voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est la notion d'interprétabilité du résultat pour lutter contre le résultat du patient et c'est hyper, hyper important et c'est un gros défi et là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne qui peut arriver avec une réponse toute faite. C'est un vrai, vrai sujet. Et puis, ça va dépendre des gens ? Et ça va dépendre des gens, absolument. Ça va dépendre de l'organisation de l'hôpital, ça va dépendre de comment le diagnostic a été présenté par le médecin traitant. Il y a une grosse complexité là. Si tu permets une comparaison, c'est est-ce que tu accepterais toi Jean-Philippe de monter dans un avion qui est uniquement piloté par l'IA ? Alors moi, c'est une question que je me poserais et c'est une conversation que j'ai déjà eue avec des copains et la réponse est majoritairement non. Et parallèlement à ça, il y a énormément de gens qui disent que les diplômes ne servent à rien et là, moi, je préfère que mon pilote ait son diplôme plutôt qu'il n'en ait pas. Question de Valérie qui est DG chez Altiga Pharma, donc dans ton secteur. Quels sont les freins qui expliquent que l'IA en santé ne soit pas plus développé ou ne se développe pas plus vite ? Alors, je pense que cette question c'est peut-être la plus importante de toutes. Well done Valérie. Je pense que c'est vraiment on met le doigt vraiment sur le sujet. Ça va être la question de la confiance que le patient va avoir dans l'IA et dans le système qui va stocker ses données. Les données de santé, elles sont extrêmement importantes. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que mes données de santé se baladent n'importe où, qu'elles soient accessibles à n'importe qui. C'est quelque chose d'hyper personnel. Donc, je veux que mes données de santé, elles soient protégées et quand je vois les fuites de données qu'il y a ici et là, je trouve ça extrêmement préoccupant. Donc, aujourd'hui, le plus gros frein, mais de façon énorme, il n'est pas technologique, il n'est pas tant technique, c'est vraiment l'acceptance des uns et des autres, de nous tous, à ce que nos données de santé soient poussées dans des systèmes qu'on ne comprend pas toujours parce que ça demande quand même un niveau d'expertise pour vraiment comprendre ce qui se passe derrière, pour être traités et apporter des sujets. Ok. Il y a une question là de Marie-Odile. Je pensais à ça quand tu répondais parce que je ne vois pas ce que c'est. Marie-Odile parle des thérapies numériques DTX qui utilisent l'IA. Tu as déjà entendu parler de ça ? DTX, je ne sais pas quoi correspond à cet acronyme. Je ne sais pas non plus. Marie-Odile, si tu peux détailler dans un autre commentaire pour qu'on puisse te répondre. Aucune idée. Question de Jean-Philippe. Le gain de l'IA, c'est la capacité de traiter des tonnes de données, ni plus ni moins. Ce qui est triste dans les médias, c'est qu'il parle plus d'intelligence que d'un outil qui décupe nos propres capacités. Oui, après, je suis très d'accord avec ce commentaire. Après, on arrive vite à des débats philosophiques. C'est pour ça que moi, avec mes mots, j'ai dit que c'était une limitation d'une réflexion humaine. Et oui, il y a... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, le traitement de données, là, la subtilité dans la question, elle repose sur traiter les données. Parce qu'en fait, il y a quatre grandes façons de traiter les données. On peut les traiter de manière descriptive, on peut les traiter de manière analytique, on peut chercher des patterns, mais aussi, on peut les traiter de manière prédictive. Et donc, dès qu'on les traite les données de manière prédictive, l'IA, elle ne se contente plus de juste traiter les données. Elle propose des scénarii d'anticipation sur lesquels l'humain va ensuite porter sa propre analyse. Mais quand on travaille sur les données prédictives, ça ne se résume plus à juste traiter les données. Hein, Jean-Philippe ? Tu en penses quoi, Thomas ? Ça reste au sens strict. Alors, j'ai fait un petit schéma. Je ne sais pas si on va... Je l'ai imprimé en miroir. Je ne sais pas si on arrive à lire. Non, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ce n'est pas grave. Là, comme ça, tu arrives mieux à le lire. C'est parfait. Bon. Qu'est-ce qu'il dit ce miroir ? Le premier cercle, c'est toute la partie algorithmie. La partie algorithmie, on la retrouve, si tu veux, dans quasiment tous les programmes informatiques. Le deuxième volet, c'est la partie, au sein de cette algorithmie, toute la partie IA. Ensuite, tu vas arriver à toute cette partie machine learning qui est finalement une catégorie d'intelligence artificielle. Et après, tu vas arriver à toute la partie vraiment deep learning sur lequel se basent quasiment tous les cas qu'on a évoqués sur l'analyse de la voix, sur l'analyse des biographies, etc. Donc, on reste, et pour tout ce qui est prédictif, le deep learning est hyper important. Donc, on reste quand même, si tu veux, dans cette catégorie au sens strict de traitement. Au sens strict de traitement. Question de Dominique. Ouais, effectivement. Alors, on n'a qu'une heure, donc on ne rentre pas dans toutes les sophistications entre les différents types de machine learning, les réseaux de neurones. L'idée, c'est que globalement, vous ayez tous une bonne idée de ce qui se passe dans le secteur de la santé en termes d'IA. On pourrait faire une mission complète sur les réseaux de neurones avec les notions de couches, avec les couches qui se répondent. Enfin bon. Comment dire Dominique ? Effectivement, on devrait sûrement parler plus d'analyse artificielle que d'intelligence artificielle. Qu'en penses-tu ? Je suis ouvert au débat. Le petit clin d'œil que je peux dire, c'est comment est-ce que les prémices de l'IA, si je peux faire un très rappel historique. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1956 avec John McCarthy qui a été un des pionniers sur toute la partie IA. C'est un peu comme partout, ça réfléchit dans différents endroits du globe. pas mal aux Etats-Unis, mais pas que. Voilà, sur ces traitements de données, etc. Et en 1956, ils avaient fait un summer camp où ils s'étaient retrouvés pendant plusieurs semaines l'été avec les différents experts en devenir, si tu veux, de toute la partie IA. Et c'est au cours de ce summer camp qu'ils ont trouvé d'accord sur le thème d'artificial intelligence. mais il y avait différents thèmes qui étaient évoqués. Et ce que je trouve intéressant avec cette histoire, c'est qu'a priori, lors de ce summer camp, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas eu de résultats très probants, mais ils ont créé des liens. Ils ont créé un périmètre, en fait, le périmètre de la discipline. Et voilà, ils ont créé des liens personnels entre ces personnes qui, après ce summer camp, a permis, tu veux, de vraiment faire progresser les choses. Et on revient peut-être à mon premier commentaire où sur l'IA, sur un sujet aussi large, c'est vraiment un travail d'équipe pour avancer. Est-ce que tu pourrais nous faire… En fait, on parle d'IA, mais on va sophistiquer un tout petit peu. Tu pourrais nous faire un topo en quelques mots pour différencier il y a forte, il y a faible ? Oui. Parce que je crois qu'il y a une confusion parfois dans les commentaires là. Mais c'est normal, il y a une sophistication quand même. Il y a fort qui est faible. Oui, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne présenterai pas une définition péremptoire. Non, non, mais dis-nous ce que tu en penses. Il y a fort, on va mettre derrière ce thème un petit peu, l'IA qui va s'apparenter vraiment à une réflexion humaine très autonome. C'est un petit peu ce qu'on voit dans les films de science-fiction où l'IA va pouvoir penser, réfléchir comme un humain. Vraiment, vraiment comme un humain. Il y a faible, on va plus être dans les cas d'usage qui sont aujourd'hui une réalité. On va permettre des traitements automatisés, du prédictif aussi qui vont nous faciliter la vie. Pour moi, l'IA forte, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si on y arrivera vraiment un jour. L'IA forte, c'est HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. La question de l'IA forte se pose en fait. L'utilité de l'IA faible en assistance à l'humain, elle est flagrante. L'utilité de l'IA forte se pose. Sur des problèmes d'une sophistication incroyable, peut-être, mais la question de l'IA forte se pose. Mais la question de l'IA faible, globalement, ce dont tu nous parles, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. Attends, l'IA forte, l'IA faible, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est juste deux grandes familles de type d'IA. Oui, exactement. Hop, je rafraîchis. J'ai une question de... Ah, zut ! Hop là, je reviens dessus. J'ai une question de Samy. Hop. Désolé, ça prend des... C'est la latence de LinkedIn. Je me permets une petite... Vas-y, vas-y, vas-y. Rafraîchis. Alors, pour les personnes qui ont le smartphone à portée de main, il y a une application qui est plutôt sympa dans l'IA, dans la santé, parce qu'on n'a pas parlé de l'IA au service du handicap. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'IA. Donc, il y a une application sympa, c'est Seeing AI. Donc, Seeing, S-E-E-I-N-G, espace AI. Elle est disponible, je crois, sur toutes les plateformes. Et c'est une application que je trouve absolument extraordinaire pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Et tu vois, dans l'exemple de l'IA... Je mets le lien dans les commentaires. Pour être au service des gens, je trouve que c'est un exemple concret qui parle, qui aide et qui est utilisé aujourd'hui à travers le monde entier et qui vous pouvez l'utiliser. C'est assez rigolo pour lire des menus. Vous êtes au restaurant, lire des billets de banque, faire une photo d'ensemble d'un décor, d'une image et l'application va vous décrire ce qui se passe. Donc, je vous laisserai essayer un petit peu jouer avec, mais je trouve ça absolument remarquable cette application. Il y a une question de Samy sur... On y a déjà répondu, enfin, tu y as déjà répondu. Est-ce que l'IA pourra aider dans les statistiques, dans les essais cliniques ? En fait, l'une des défaillances, l'un des problèmes qu'on a en médecine, il y en a deux. Le premier, c'est que les tests qu'on fait sont sur les souris parce que les souris ne coûtent pas cher et que c'est facile à faire, sauf que c'est très éloigné de la physiologie de la souris et très éloignée de la physiologie humaine. La deuxième chose, c'est que les échantillons utilisés en médecine sont des échantillons du type Ki2. C'est des échantillons de 25, 30 personnes, ce genre de choses. L'IA, tu m'arrêtes si je me trompe, permet de faire du bootstrap, donc de partir d'échantillons faibles pour les bootstraper, c'est-à-dire construire des échantillons aléatoires en partant d'échantillons faibles pour avoir des échantillons beaucoup plus importants et avec des échantillons beaucoup plus importants, on a une plus grande finesse d'analyse. Tu m'arrêtes si je me trompe ? Non, c'est exactement, parfaitement juste. Voilà, donc il va être là le gain sur une technologie qu'on appelle le bootstrap, je vous encourage, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en startup. Bootstraper en startup, ça veut dire se financer avec ses propres fonds. Bootstraper en statistique, ça veut dire construire des échantillons aléatoires sur la base de pattern qu'on a déjà observé. Commentaire de Jean-Philippe, les lunettes connectées, c'est intéressant ça, les lunettes connectées, c'est un superbe outil, je les ai testés, mais l'outil ne perce pas vraiment, la société Hama va licencier parce qu'elle a des perspectives qui sont très en dessous des prévisions. Je ne connais pas Hama. Moi non plus, je ne les connais pas. Je peux tout te dire, de toute façon, Apple Show-in, je connais plutôt très bien HoloLens, qui est absolument bluffant, incroyable, il y a des vrais cas d'usage de façon industrialisée dans quasiment tous les domaines possibles. Il n'y a qu'à regarder, il y a Apple, ce n'est pas un scoop, c'est dans la presse, Apple qui va aussi sortir le mois dernier. La réalité a été augmentée. Ensuite, à côté de ça, Facebook licencie 10% de ses effectifs. L'option qu'ils ont choisie se vend bien. Ils ont vendu 10 millions de casques de réalité virtuelle l'année dernière, sauf que les gens ne les utilisent que pour le jeu et aucune pour les prestations qui ont été prévues dans les environnements Facebook. Facebook l'a annoncé il y a trois jours, je vous l'avais dit en live, c'est il y a trois jours ou quatre jours, ils ont annoncé le licenciement de 10% de leurs effectifs. Ça fait du monde. Donc ensuite, le truc est très clair, la technologie c'est bien gentil, mais c'est les applications qui comptent. C'est l'usage des gens, autrement ça ne sert à rien. Commentaire d'Abdella sur la télémédecine, on en a déjà parlé. Effectivement, l'IA et les lunettes de réalité augmentée, réalité virtuelle, en télémédecine, le saut va être absolument considérable. Surtout les gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Le saut va être considérable. Commentaire de Samy, est-ce que l'IA peut trouver des relations entre des valeurs entre elles dans les cas de pronostic, donc de diagnostic du patient ? Absolument. Donc l'IA trouve des liens que nous on ne voit pas, des patterns en fait. Oui, absolument. C'est un excellent cas qui est cité par Samy. C'est tous les algorithmes de classification. Il y en a plein. En fait, vous avez les grandes catégories. Je vous ai montré sur la feuille les grandes étapes. Après, vous avez tout ce qui est apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement. Et après, pour ces grands algorithmes de machine learning, vous avez des dizaines et des dizaines de modèles qui sont disponibles pour traiter, par exemple, le cas que Samy vient de citer. Et ça le fait très bien. Et ça le fera pour peu que le modèle soit intelligent, ça le fera beaucoup mieux que nous. Ça le fera beaucoup mieux parce que nous, on a un cerveau et la capacité à pouvoir analyser des dixièmes, des centaines de milliers de données et faire des corrélations en termes, moi, je n'arrive pas encore. De toute façon, le big data, il n'y a pas de big data, il n'y a pas d'émergence de patterns sans outil d'IA. Le truc est très clair. Il y a un remarque de Marie-Odile sur le fait qu'il va falloir éduquer, elle le met entre guillemets, elle a raison, c'est exactement ça. On parle d'éduquer ses clients, mais il va falloir éduquer les patients. Il va falloir que les patients comprennent que les méthodes pour soigner vont aussi changer et comme elles vont changer, la relation entre le patient et le soignant va changer. Éduquer, c'est vrai, je suis d'accord, mais en même temps, je pense qu'il faut accepter que toutes les craintes et toutes les peurs des patients pour moi sont légitimes. Elles sont légitimes. Elles sont absolument légitimes. Et quelqu'un qui va avoir un peu de peur par rapport à ce traitement automatique, je ne dirais pas de façon par rapport lui dire « t'as tort, tu ne sais pas ». C'est des choses qui sont raies. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un exemple que j'aime bien donner. Tu as peut-être suivi « Terranos ». Oui, bien sûr, le procès, oui. Voilà. C'est un excellent exemple. En deux mots, je fais vraiment la version très courte. c'était la promesse de la révolution de la prise de sang et de l'analyse des prises de sang où avec une petite goutte, sans douleur, il y avait un storytelling absolument parfait. À l'américaine, il y a des milliards et des milliards d'euros qui ont été investis. la société a connu une capitalisation énorme. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que ce n'était que du bluff, que ce qui était présenté comme des analyses magiques à coups dérisoires était retraité de façon classique. Elle était fausse. La plupart étaient fausses. Les résultats étaient faux. Parce qu'en fait, il faut une certaine quantité de sang pour faire des analyses. Et eux, ils disaient qu'avec leur machine, avec une goutte ou quelques gouttes, on pouvait faire un très grand nombre d'analyses. des femmes enceintes. C'était dramatique. Quand on voit des choses comme ça, bien que je sois le technophile dans l'histoire, je pense qu'il faut garder un esprit critique par rapport à tout ça. Et c'est profondément lié. On en a un peu parlé de façon transverse tout au long de notre talk. C'est l'éthique sur le lien dans la santé. C'est le socle sur lequel il ne faut pas avoir de compromis. C'est vraiment le plus important. Et on va prendre une illustration très simple. Est-ce que vous imaginez vous emmener votre enfant qui est malade, vous ne savez pas ce qu'il a, et voir le médecin le mettre dans une machine, sortir de la pièce et voir votre môme dans une machine qui va ensuite être où votre enfant va être diagnostiqué par la machine ? La question n'est pas de savoir si ça m'a marché ou pas. La question, c'est de savoir dans votre propre comportement comment vous, vous pourriez accepter de voir non pas votre enfant sur une table d'auscultation avec un médecin, mais dans une machine. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir sur notre société, dans notre rapport à l'autre et dans notre rapport en termes de confiance, dans notre rapport au médecin. Là, il a été annoncé qu'en 2022, en France, il y a 4300 lits de plus qui ont été fermés. Donc, la question du rapport de confiance entre soignant et soigné se pose parce qu'on se dit est-ce que le soignant a vraiment les moyens de nous soigner ? C'est une vraie question. Et donc, quand on parle d'IA, c'est une couche en plus. Alors, remarque, c'est juste une remarque, c'est juste un commentaire. Commentaire de Capucine qui détaille ce que c'est que DTX. Ce sont les digital therapeutics. Par exemple, ce sont les applications mobiles, les compagnons dans lesquelles le malade renseigne ses caractéristiques, symboles, humeurs, pour l'aspect psychologique et les données sont remontées à l'équipe médicale. Cela peut permettre, je continue à lire le commentaire, cela peut permettre, par exemple, de détecter les récidives qu'on utilise en médecine chronique ou en oncologie. Merci pour la précision. Merci Capucine. Je n'en ai jamais entendu parler. La technologie, je la connais, mais je n'avais jamais entendu parler de cette appellation DTX. Oui. Effectivement, il y a pas mal de cas d'usage pour tout ce qui va être lié au service de la santé mentale au sens large. quand je dis santé. Médecine personnalisée ? Oui, médecine personnalisée, conseil. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes intentions sous le sujet. Je ne saurais pas dire exactement les résultats aujourd'hui. Je suis assez prudent sur le sujet parce que je n'ai pas creusé le... Il y a le problème des données personnelles, on peut le dire. Elles circulent, elles vont où ? Est-ce qu'elles sont stockées ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui fait quoi avec ? C'est un vrai enjeu. Oui, et puis surtout, s'il y a des vraies situations de détresse, des gens qui sont vraiment en instabilité psychique, psychologique, il ne faut quand même pas se louper. Il y a des gens qui vivent des drames, c'est vrai. Commentaire de France ? Merci France. Le sujet est tellement intéressant qu'on pourrait en discuter des heures. Mais oui, mais carrément. Marie-Odile qui avait abordé la question des DTX tout à l'heure vient de le préciser. Merci beaucoup Marie-Odile. Elle dit que c'est déjà commercialisé, techniques qui sont commercialisées, surtout en santé mentale. C'est ce qu'on le disait. Oui, et la réalité augmentée en santé mentale, c'est ce genre de choses qui peut permettre... On le traite pour les phobies par exemple, la réalité augmentée. J'ai vu à Nantes qui traitaient l'arachnophobie avec ce genre de choses. Le mal de mer aussi est traité comme ça. On peut faire des trucs de fou. Jean-Philippe, c'est un outil même quand c'est du prédictif, le prédictif c'est aussi une mauvaise traduction de l'anglais en français. Bon, c'est dans les bouquins statistiques qu'on appelle ça comme ça. Ensuite, chacun son point de vue, ça ne me dérange pas. Hop là, il y a encore des questions. Hop. Hop. L'IA Fort est-elle limitée à la technologie actuelle ? Qu'en sera-t-il avec le développement des ordinateurs quantiques ? Oui, c'est un sujet qu'on prend souvent dans la suite de discussions comme ça sur la partie IA. Le quantique, c'est la promesse parce qu'on n'y est pas encore. C'est la promesse effectivement de pouvoir avoir une capacité de traitements notamment de traitements extrêmement plus puissants, plus aboutis que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ce qui va dans ce sens sur la partie quantique, ça aidera beaucoup sur la partie IA. Aujourd'hui, le quantique, c'est des choses qu'on commence à faire. Aujourd'hui, ça a des coûts absolument colossaux en termes d'utilisation. On peut raisonnablement penser que beaucoup de technologies ça va arriver. Mais sur le quantique, je reste prudent parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on en entend. Ça fait 15 ans qu'on en parle de manière un peu opérationnelle et ça fait 15 ans qu'on attend les machines. Les premières machines, Google dit avoir testé les premières machines. Moi, j'attends de voir des résultats de calcul massif. C'est… Alors, si vous, dans le chat, vous avez vu passer, dites-le nous. Moi, je n'ai rien vu passer. Jean-Philippe nous dit que Hama, c'est une entreprise qui est issue d'Ubisoft. D'accord. Je ne les connais pas, Jean-Philippe, Hama. Pourtant, le secteur du jeu vidéo a été un des secteurs qui s'est le plus approprié les premières intelligences artificielles embryonnaires qui étaient plutôt, d'ailleurs, pas de l'intelligence vraiment artificielle, c'était des intelligences itératives avec des arbres de décision. Ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, c'était un peu abusif et il commence à y avoir dans les jeux. Mais c'est vrai que le monde du divertissement, en fait, c'en est en pareil. Abdella, est-ce que le volet responsabilité et IA est traité à l'occasion de chaque standardisation d'une découverte de l'utilisation de l'IA ? Est-ce qu'on forme les gens sur la responsabilisation ? Il faut. Il faut. Responsabilisation, moi, quand on dit ça, je pense surtout du côté de ceux qui proposent la solution. Pour moi, c'est intimement lié à la notion de billet qu'on peut avoir en IA. suivant la population qu'on va, vous le savez, vous choisissez des algorithmes en IA, après, vous avez votre modèle que vous devez entraîner, vous l'entraînez sur des données réelles que vous possédez en plus grand nombre possible pour que le modèle soit plus pertinent. et il faut que ces données poussées soient représentatives de la population sur laquelle vous allez ensuite utiliser cet algorithme. J'ai un exemple tout bête. Si vous l'utilisez, vous n'entraînez votre modèle que sur des patients qui ont plus de 75 ans et qu'après, vous allez utiliser ce modèle d'IA sur des patients qui ont 20 ou 25 ans, vous risquez d'avoir des... Vous n'attendez pas les mêmes résultats. Le corps n'est pas le même. C'est le seul exemple. Bien sûr. On est à l'heure maintenant, on est à 10 heures. Je vais terminer par la dernière question qui est la question que je pose tout le temps à la fin des interviews. Est-ce qu'il y a un point qui est très important qu'on n'a pas abordé pendant cette conversation et qui te semble vraiment hyper fondamental sur la question de l'IA et de la santé ? Pour moi, le plus important, c'est vraiment être l'éthique autour de l'IA, ce qu'on veut faire avec. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose techniquement qu'on doit nécessairement le faire. Moi, je me réjouis de toutes les chartes d'utilisation de l'IA qui se font. L'Union européenne a pas mal aussi bossé le sujet pour proposer des cadres. Aujourd'hui, c'est des cadres qui sont non contraignants pour les États. En tout cas, c'est des frameworks qui sont proposés pour l'utilisation de l'IA pour les pays de l'Union européenne qui a été accepté par tous les pays quasiment. donc c'est plutôt dans le bon sens et pour moi, c'est une bonne utilisation dans le respect du patient, dans le respect du secret médical, dans le respect de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire qui va pouvoir vraiment permettre à l'IA de se développer dans le milieu de la santé. Merci infiniment Thomas, merci beaucoup. Merci pour ton invitation, merci à... C'était un grand plaisir, tu es hyper limpide comme d'habitude, c'est hyper clair, j'espère que tout le monde a bien compris. Les questions, vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires si vous le souhaitez, Thomas va passer faire coucou. Pour voir les questions dans les commentaires, d'ailleurs, il ne faut pas que tu ailles dans le live, tu vas sur mon profil, tu vas dans mes posts, tu cliques sur le dernier post et là, tu les verras dérouler parce qu'il y a un bug sur la fenêtre de... on est habitué, c'est du bricolage. Les questions étaient très intéressantes et s'il y a des choses que je peux apprendre aussi à travers ces questions, je serai le premier avis. Merci beaucoup. Il y a certaines questions que j'ai fusionnées pour que ça aille un peu plus vite mais peut-être que dans le détail, tu pourras répondre de manière plus spécifique. Merci infiniment Thomas, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Bye bye. Alors chers amis, ça a été un grand plaisir de faire cette session. Excusez-moi, je ferme la fenêtre. Voilà. Ça a été un grand plaisir. C'était la dernière interview de Septembre Digital. On a fini en beauté, en beauté, tout le monde a été super mais on a fini sur l'IA et la santé parce que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde et qui nous touche tous en fait. On a tous quelqu'un de malade ou qui peut tomber malade et on a tous quelqu'un où la question du diagnostic se pose, la question des interactions entre les médicaments se pose. Moi je vous l'ai dit, mon épouse est allergique à l'aspirine. Le résultat c'est que dès qu'il y a un traitement, il y a sa complexité tout de suite en fait. Et on a tous des enfants ou alors on a des neveux ou des nièces, on a des enfants autour de nous et la question des enfants qui sont malades ou qui peuvent tomber malades, la question des maladies, la question du cancer, toutes ces questions-là sont des questions qui sont tout autour de nous en fait et qu'on se pose tout le temps. et donc par rebond en fait, la question des IA se pose vraiment parce que les humains sont limités, on est limité cognitivement et comme on est limité cognitivement, on a besoin d'aide pour traiter des problèmes complexes et ça c'est valable tout autour de nous et dans le secteur de la santé, les questions sont encore plus complexes parce que c'est des millions et des millions de données qu'il faut traiter. et donc on a pensé que cette session elle pourrait vous intéresser dans mon réseau, vous êtes quelques-uns à être DG dans le secteur de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique ou le secteur de la santé ou dentaire, enfin ce genre de choses, tout le secteur de la santé de manière générale donc j'ai pensé que le sujet pourrait vous intéresser et en plus Thomas il est hyper brillant, c'est hyper clair à chaque fois c'est l'impine ce qu'il explique donc je pense, enfin j'espère on vous a tous amené à voir la complexité du sujet mais aussi peut-être à comprendre des choses qui étaient un peu difficiles ou qui vous intéressent ou alors peut-être que c'est un secteur dans lequel vous voulez bosser enfin voilà, j'espère que cette session vous aura été utile et que vous aurez appris des choses et j'espère surtout que vous aurez kiffé j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était la dernière interview de Septembre Digital demain, ce sera la dernière émission de Septembre Digital non il n'y aura pas d'Octobre Digital demain ce sera la dernière émission ensuite on va voir ce qui va suivre j'espère que j'espère que ça vous a plu aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon moment moi j'ai passé un excellent moment je vous embrasse je vous dis à demain pour la clôture de Septembre Digital ce sera une émission spéciale je vous embrasse bye bye